de retour youtube on est en contrôle actuellement avec un voleur de voitures voilà qui a fait un refus d'obtempérer à la patrouille raid cf le dernier épisode pour vérifier tout ça avec patrick nebou non mais à eau le monsieur va même prendre dix ans de prison puisque je crois bien que vous vous avez été contrôlé plusieurs fois monsieur nebou écoutez ouais ouais c'est pas la première fois et donc ça appartient sur une récidive j'ai vérifié l'information oui oui excusez moi pour alpha il y avait un individu qui était en récidive vous nous avez transmis ça il y a à peu près une heure victor bergamo c'est bien ça oui je sais mais ça c'est l'individu que j'avais noté moi en attente de alpha ils vont plus se souvenir ok vous avez un frère ah non du tout vous avez pas de frère c'est monsieur patrick nebou ici bah lui c'est patrick nebou mais pourquoi vous m'avez dit que c'était non 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 le individu qui a reçu c'est entonio bergamo ah bon lui c'est pas monsieur patrick nebou je parle aussi d'accord on va vérifier c'est ça quand même parce que je suis désolé mais votre nom n'est pas inconnue sur nos fréquences est-ce qu'on peut être écrite pour vous c'est là euh oscar d'alpha correction on aurait une récidive de conduite dangereuse pour patrick nebou vous confirmez vous l'avez déjà arrêté je crois bien pour red alpha vous pouvez confirmer l'information donc apparemment une récidive pour patrick nebou je suis sûr qu'ils ont récidive euh négatif on a interpellé un utilitaire on sait pas si c'est patrick nebou ou pas il faudrait y voir avec c'est assez plus tôt c'est que c'est eux qui vont faire le contrôle mais ils sont perchés hein je suis sûr que j'ai déjà entendu du patrick nebou sur la fréquence euh ouais c'est reçu pour alpha bah à ce moment là on va laisser passer puisque ça a l'air assez confus donc on va pas verbaliser pour quelque chose qui n'est pas sûr je vais rééter mais donc c'est tout c'est uniquement parce qu'au début on l'a appelé pour un camion c'est tout y'a rien d'autre ah c'était le ah oui ok c'était le camion euh pl comme quoi il allait ranger ou je sais pas quoi voilà on l'a fait rapatrier ranger à niveau du garage ouais ok 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 très bien moi c'est reçu merci red pour l'information je me disais bien bon non c'est bon pour la récidive en tout cas c'était pas les mêmes faits vous aviez été raté pour un camion poids lourd alors qu'on est dimanche et euh les collègues vous avez laissé repartir puisque vous étiez en train de le ranger ou je ne sais quoi oui ok voilà monsieur vous avez commis pris de 5 ans d'emprisonnement suite à votre vol de véhicule je sais si ça vous a demandé de voir euh bon on va pas faire d'escorte pour lui généralement je fais que les escorte parce que ça nous prend pas mal de temps et de moyens pour euh les braqueurs de banque ou en tout cas les interventions armées c'est je trouve que ça a plus de sens en fait que de faire une escorte là pour un mec qui a volé un véhicule voilà quoi du coup toujours à la charge de David Duval c'est le gars de tout à l'heure puis voilà on est pas trop mal on va aller se soigner à l'hôpital de la Trinité au passage vous avez remarqué que le SFR ne se faisait plus braquer le SFR toujours chers toujours oui ah oui c'était justement si on fait attention à nous même ou pas euh non 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 enfin personnellement je fais des transferts que pour les personnes euh euh armées voilà braquage meurtre ce genre de truc ok ok c'est bon parfait bon bah nice ça roule du coup au passage il y a Mcteavich qui a pris son service aussi en oscar nous on est en alpha comme tout à l'heure ça va pas changé euh bah c'est good non de ce qu'on va faire euh hop se m'énerve ses portes j'en ai marre de respirer comme un gorelle parce que euh le véhicule était dehors ouais bah de toute façon on va le garder au chaud le véhicule euh ça le monsieur l'aura après sa tempête oui on l'a sauvé la C4 on l'a laissé donc hein ouais 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 non mais pour l'indicité en récif c'était monsieur Antonio Bergamo hein mais j'avais noté Victor Bergamo non c'était Antonio Bergamo pour récif de coin une dangereuse en utilitaire bleu ciel donc c'est le bleu turquoise pas beau là ouais ouais mais pourquoi j'avais noté Victor euh aucune idée ouais ouais bon moi j'avais noté Antonio Bergamo c'était en début pas ce qu'il ok allez go CH ouais c'est vrai que plus tôt on a toujours pu le temps d'y aller c'est info attention donc info télévision je pense que Conrad tout à l'heure avait prévenu pour le contrôle total je pense bien t'avais prévenu pour le contrôle total tout à l'heure je me souviens plus oui informatif ouais ouais ok pendant que je devais parler au au suspect euh bon bah parfait 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 bah bah deux vols de véhicules quand même c'est pas mal hein bah en plus le vol n'est pas présent donc c'était bien ouais ah oui j'ai oublié de vous préciser YouTube maintenant il y a un nouveau système qui permet de déplaquer sa voiture ce qui va rendre en fait son propriétaire illisite par les radars de police donc ça c'est cool enfin c'est cool c'est pas cool pour nous mais ça veut dire que les personnes quand elles veulent braquer quelque chose ou faire quelque chose illégal elles peuvent déplaquer leur véhicule comme ça nous on a aucun nom ce qui est quand même relativement pratique en soit enfin pour un braqueur hein pour la police c'est plus galère mais pour la police voilà quoi c'est un vélo compliqué bah après faut qu'il fasse le trajet de du déplaquage enfin de la cassette automobile jusqu'au débraquage donc bon à ce moment là qu'on pourrait choper quand même oui parce que le truc aussi c'est que nous dès qu'on passe une voiture au radar on voit bien que c'est déplaqué donc euh et là direct on prend des des poursuites c'est vrai que ouais pour eux c'est réussi c'est sûr que c'est bien quoi et au passage si vous conduisez un véhicule déplaqué c'est une destruction immédiate voilà donc euh je pense qu'il vaut mieux éviter de déplaquer sa chiron voilà après euh j'en sais rien chacun fait ce qu'il veut mais je pense que c'est pas très stratégique voilà on peut replaquer le véhicule aussi ah on peut le replaquer ça ah ouais non on peut pas ah oui ouais je me disais je vais déplaquer le chiron je voudrais pas trop intéressant ouais je vais déplaquer ma chiron en ERI ouais c'est ça c'est ça c'est ça le petit fsr 1 v v sr enfin v srl véhicule de secours routier léger c'est ça ouais bon moi je suis allé à les journées de sécurité routière moi monsieur j'ai pris de l'information moi c'est juste que je connais bon maintenant on pense d'avoir ses interventions à l'hôpital c'est à la gauche excellent pour un stop et ça c'est la beauté de ces six ça mais c'est quand même super surtout que je pense qu'ici principalement les utilisateurs ou les pl il y a tellement moyen de après ils peuvent vérifier que ce que le gaz sur lui mais généralement si tu mets de la drogue dans ta voiture t'en a plein les poches aussi quoi histoire de rentabiliser par contre moi vraiment je ne comprends pas mais je fais que de la guise alors parce que l'été est présente et du coup voilà mais je ne sais plus quoi faire de toute façon j'ai investi donc du matos je ne sais plus quoi faire youtube je vous le dis clairement je ne sais plus quoi faire j'ai un i7 4790k j'ai une 1080 j'ai 16 giga de ram bon bah ça suffit pas ça suffit pas je suis totalement à l'ouest je suis totalement à l'ouest allé c'est fait tu vas à se dire tu passais devant oui c'est nice c'est nice voilà on recherche plus personne c'est officiel tout le monde a été arrêté c'est beau c'est à dire en plus ils ont arrêté se dire que vous avez des gens avec sa vitesse ouais je sais pas ouais je sais pas comment ils ont pu le choper oh il y a un véhicule en stationnement gênant c'est quoi c'est un drive sfr je sais pas après le drive atm le drive colombia je vous présente le drive sfr c'est pas là notre drive je pense que c'est lui la regarde il retourne à sa voiture c'est lui ou pas je sais pas ah bah tu vas avoir le droit d'être étonné je t'avais dit mais je sais pas où il allait ok bonjour monsieur voilà petit stationnement gênant des familles alors lui il était bien bien sur la route quand même il serrait à droite mais bon c'était quand même relativement gênant moi c'est cool franchement c'est cool tout se passe bien on est combien de policiers on est 5 en sécurité publique 5 en spécialisation je vous disais quoi comme ça stationner avec un seul clignotant monsieur euh bah je devais acheter quelque chose et très rapidement en fait je suis très 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 pressé en fait sachant que juste derrière vous avez juste derrière la SFR vous avez éventuellement un petit endroit pour vous stationner rapidement un peu plus discret vous avez un poste de parking 50 mètres plus loin et une autre poste de parking 50 mètres plus haut 50 mètres monsieur ça représente beaucoup et ben ça représente aussi beaucoup de rencontres banquées vous avez représenté Konrad s'énerve Konrad s'énerve hop voilà petit M5 de derrière magnifique magnifique franchement cette voiture c'est le monde à 330 c'est un véhicule qui pourrait être en euiri franchement ça roule très 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 bien j'ai eu des petits soucis j'ai eu des petits soucis, j'ai eu des petits soucis, j'ai eu des petits soucis, j'ai absolument rien du tout, j'ai même pas de commettre à la maison vous avez sorti la prison ? vous avez pas que vous achetez la radio ? non mais je ne suis pas sortie de prison mais on va dire que bon je pense que c'est votre jour de chance monsieur et faites attention au revoir désolé on a un temps à la pension vous vous rendez sur la station qui vient il y a eu des petits soucis il y a eu des petits soucis on se casse quoi ? oh non en formation on est à trinité, on connaissait en besoin il a eu peur Pauli je pense il y a eu des petits soucis il y a un véhicule qui part là ? regarde c'est... ouais ouais on se mettez ouais je veux vous trouver s'il vous plaît on se situe actuellement au niveau de Chapeau on ferme contrôle c'est suivi euh... devant la c'est ici bon c'est sûr humm ça changera rien soit je sais pas bonjour monsieur bonjour euh on vous contrôle puisqu'il y a eu une intervention de police sur Dourdan et vous venez de la vie d'accord oui vous venez sur le bas côté si vous voulez on a rien vu partir en l'autre sens ça va me présenter permis de conduire cartonier du véhicule papier de l'assurance tenez hop tenez hop tenez très bien merci monsieur Hulk ok votre permis de conduire semble à jour je vais regarder la vignette de l'assurance pas de soucis très bien vous êtes armé ou pas monsieur ? ça fait déjà deux fois que ça nous fait ça que le SFR est là l'exception service bon bah écoutez euh... je vais vous laisser repartir d'accord en vous souhaitant une bonne journée monsieur merci vous aussi au revoir au revoir au revoir 163 163 mais déjà il roulait vite en sortie de ville non pas lui la voiture rouge en fait non pas lui la voiture rouge ouais je vais essayer de le pêcher c'est pas réussi de toute façon on trouvera rien de plus parce que mais on est tous en train de penser à la même chose c'est que ça ne peut pas un plus gros coup parce que c'est déjà fait que le SFR là ça fait ça avec le SFR c'est en train d'essayer de nous interdire à l'endroit c'est en train d'essayer de nous interdire à l'endroit c'est à braquer deux courants bas à l'unique oh là il a tracé il est pas là oula oula pourquoi je serre à droite comme ça là oula oula et il y a hop Averto hein sympa pas besoin de laisser passer bon bon bah écoutez euh venez 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 sur le bas côté le passager rond dans le véhicule s'il vous plaît enfin le le passager rond dans le véhicule vous étiez conducteur ou C'est moi qui conduisais. C'est le monsieur en noir qui conduisait. Ah non, 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 non. Là ils essaient de nous la mettre à l'envers. Le volant il est à droite. Je viens juste d'échanger en fait. Non, 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 non. Dans tous les cas, monsieur, là on a le correcteur qui était en correcteur. Vous êtes gentil, mais écartez-vous du contrôle monsieur en noir. Il n'a pas le permis votre collègue, c'est ça ? Comment ça ? Il n'a pas le permis votre collègue ? Si, il a le permis. Non, c'est pour vous dire, en fait, c'était moi qui t'entends me conduire et là je voulais le faire en fait parce que vous avez des maux de tête en fait. Des maux de tête ? Ok. Vous roulez à 163 qui est le maître à la place de 130, monsieur. Monsieur, là c'était vous en face conducteur. Vous allez me présenter les papiers à l'identité par les collègues s'il vous plaît, écartorise. Oui, parce qu'il y a des permis d'acheter qu'on a échangé. Igor Polar. C'est parfait. Moi j'ai rien fait, moi j'ai même pas conduit. Il a son permis, on va aller. Oui, il a son permis. Vous allez me protéger les jeunes et transférer, s'il vous plaît. Bon, à ce moment-là, s'il est en règle, on va faire payer l'autre s'il veut bien payer. Ouais, bah moi j'ai rien payé, c'est moi qui conduisais et je vais faire payer mon collègue. Ok, ok. Si vous voulez, vous pouvez regarder, c'est le permis de ça. Non, mais vous comprenez, ça peut porter à confusion parce que nous, des fois, il y a des personnes qui nous disent c'est moi qui conduisais alors que non, c'était son collègue parce qu'ils ont pas le permis. Vous pouvez regarder, c'est mon téléphone, t'as pas le... comment ça ? Gilets jaunes triangle, s'il vous plaît. Euh, non mais... Ah, j'ai mis mon téléphone dans mon camion, ça va partir et je vais le remettre, mais j'ai mon joué. Moi j'ai rien, t'es sérieux ? Ahah, sans pas, tu es trop dégoûté. Moi j'ai rien, t'es sérieux quoi ? Ah ça va, je suis trop dégoûté. Il y a un 3 sur la GPS, il se bouge vers la peçade, il y a des sites qui est allé ou c'est un reliquat ? Euh, négatif, on a simplement vu la sécurité sur place, on va laisser un courrier. D'accord. Moi j'ai utilisé moi-là. Moi j'ai utilisé moi-là. Et vous l'accompensez pour un manuel ? Donc vous l'accompensez pour un manuel ? C'est suivi, c'est suivi, merci beaucoup. Donc quand il y a vraiment trop fort, Maxime, c'est au profond, je vais le remettre. Ah, je vais le remettre. Mais il a reconnu l'infraction ou pas, lui ? Euh, bah comment c'est pas qu'il y ait le collecteur qui ait tout ça ? Comme c'est à dire, quand il vient de changer parce qu'il avait des problèmes de sard. Non mais à ce moment-là, on va faire payer l'autre, s'il veut bien. Et voilà, oui. Ah bah d'accord. Non, non, c'est pas grave. A la limite, monsieur aurait pas eu le permis, ça aurait été plus gênant, mais... Ah là, il y a tout en règle. Non, non, bah si tout est en règle, à ce moment-là, on va faire payer le conducteur. On va faire preuve... Ou je sors du coup. Ouais, ouais, sortez. On va faire preuve de votre bonne foi. Non, je le voyais faire du moonwalk, c'est pour ça, en fait. C'est du bon et sur le bas côté, tu peux. 163 à la place de 50 ? Ah non, 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 pas de 130. Mais justement, 163 plus moonwalk, c'est pas... Voilà, c'est pas vraiment très cool, quand même. Parce que là, un choc... Oh, par vous, je vais vous demander pour le déjeuner très insuété. Monsieur Christophe, baisons. Très bien, c'est parfait. Pas une voiture à temps. Bon, bah tout roule, hein. Tout roule YouTube. En tout cas, on arrête pas mal de véhicules, c'est cool. Enfin, c'est cool. Il y a de l'action, quoi. Oula, mais... Ohlala... C'est la panique. Alors, j'ai des soucis cerveaux toujours si relous, mais au moins, les déconnexions radio, j'en ai quasi plus. Ça, c'est bien, c'est parce que j'ai installé TeamSpeak. Mais bon, toujours autant de soucis cerveaux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, après, optimiser Armat 3, c'est vraiment trop chaud. J'ai beau faire tous les trucs inimaginables, régler la rame allouée au jeu, régler les corps du processeur qui doivent être utilisés, machin truc... Il n'y a rien à faire. Bonne journée, hein. Au revoir. Au revoir. Euh, du coup, oui. Non, en tout cas. C'est moi qui compte 10, c'est moi qui compte 10 ans, si tu aurais été, toi. 52. 5... Tu l'avais combien, Max ? 52, là, bien sûr. Bon. Bon, allez, c'est passé. Il a dû nous voir, il va rouler 50. Ouais, ouais, ouais. Il va rouler 50. 68. Euh, est-ce qu'on ne demanderait pas à faire un petit flèche vitesse ici, tant qu'on est dans le coin ? Ouais, peut-être. Oula, rien. Le véhicule là-bas, quoi. Lequel ? Celui qui arrive vers nous ? Ouais, je sais pas, je l'ai vu freler là-dessus, quoi. 110. Ouais, lui, lui, c'est lui. Bon, tu as essayé d'entendre le public. Bah, je te laisse demander à ce moment-là, ouais, si on peut en faire un... C'est sympa. Bon, c'est parti. D'abord, on va te laisser passer un flèche vitesse au niveau... ... entre Houdan et le port, tigern futur. Euh, vous avez le feu vert, Alpha, pour le flèche vitesse. Elle s'est disponible de manière sûre. Suis. Merci. Tu veux flasher ? On peut. Hein ? Oui, on peut, on peut. Ah, est-ce que tu veux flasher ? Oui, est-ce que tu... Bah, si tu veux, ou tu préfères conduire ? Euh... je préfère flasher. C'est pas que j'aime pas ma courrite, mais voilà. Ok. Mais si tu conduis bien ? Oui. T'as pas confiance en toi, parce que la voiture, tu sais très bien qu'elle est bien. Oui, la voiture est bien, mais non. Ouais. Voilà. On se met sur la privée, ce sera mieux. J'ai toujours sur la privée. Yep. Quitte à avoir les infos en double. Yep. Flash vitesse Alpha, parfait. Mais tu fais tout, là, j'ai rien besoin de faire, moi. Ah bah, je vais se prendre t'effets dans les igles. C'est ça. Antidonel, si tu vois. C'est ça, c'est ça. Bon bah, c'est cool. Tout se passe bien. Comme par hasard, ça va plus circuler pendant 10 minutes. Non, bah là, il y a eu le petit pic de circulation, il y a 2 minutes, donc à mon avis, là... Moi, je pense à un temps d'attente max 3 minutes avant départ intervention. Ouais, non, quand même, 3 minutes, c'est chaud. 5 minutes. 5 minutes temps max avant intervention. Ouais, je sais pas. Et à la limite, 3 minutes avant excès de vitesse. 3 minutes avant excès de vitesse, donc 16h à 5.8 excès de vitesse. Ouais. Si on vous donnez quoi, c'est là ? Euh, sinon... Oula, bah attendez, lui, déjà. Oh, j'ai pas envie de repartir du côté de Dourdan à fond de balle. Dans la montée. Oh, non, il va 430. Non. Euh, ouais. Ouais, bof. Moyen, combien ? On a 145 à quoi, et non, ça va. Ouais, bon. Alors, on a risqué, il respecte les midi des tests. Bah... Mais ça se trouve, il nous a vus, hein. Parce que des fois, il y en a, il nous voit. Ouais, juste à te me dégâter un peu plus à gauche du rocher, tout ça, quoi. Ah, mais tu flashes de tout en haut ? Bah, ouais. Ok. On a un bon visuel, on a même un visuel sur les routes signes. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais testé. Moi, je me suis toujours mis contre le rocher, mais... Après, je sais pas, je pense que j'ai moins visuel de ce côté-là. Je vais montrer à la GoPro la visu qu'on a dans là. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais moi, quand je suis en erré, le truc, c'est qu'il faut que je retourne à ma voiture, donc bon. Je sais pas, si VQ vient de Dourdan, enfin, vient de Houdan, on a vu, c'est faisable. Ouais, ouais, c'est faisable. S'il vient de Dernon, on a vu, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. OK. Bon, c'est pas mal, hein. Hop, on va voir si on a un gars, mais bon. Je pense que ça va pas tarder, hein, vraiment. Dans une minute, capitaine, hein. Ah ouais, déjà, une minute. Non, 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 mais déjà, j'ai gagné, c'est faux. J'ai gagné. Ce que j'ai dit, j'ai dit 3 minutes avant excès de vitesse, on a eu l'ARS 4 en excès de vitesse, et j'ai dit 5 minutes avant intervention. Ah, OK, OK, OK. Donc, on a 7 heures, intervention. Voilà, à 17 heures, intervention. OK. Et sur Lille, je pense que ça doit être 17 heures, 7 heures du mat. Ouais. Eh ben, moi, j'ai un million, capitaine. Non, non, pas un million, mais c'est gentil. Oh, eh, c'est là où vous pouvez bien faire plaisir aux électifs ? Mouais. Oh, là, là. Pire que Smith. On va peut-être critiquer les gars qui seront en ERI, s'il vous plaît. C'est content que ça se fait de l'argent, hein. Non, c'est faux, nous, on intercepte. Ça se fait de l'argent, non, mais il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Du coup, on a une bac aussi sortie par Viper. Je ne sais pas où est la bac. Ah, il n'est pas encore parti. Viper adore prendre les motos en bac. C'est calme, quand même, c'est assez marrant. Enfin, c'est marrant. Bah, là, oui, c'est très calme. C'est pas plus étonnant que ça, mais parce que, voilà, dans 2 minutes, ça va être le carnaval. C'est là ? Tant 87 personnes enregistrent le site d'immigration. Ouais, c'est bien, ouais. Bon, après, il y a un camion qui va circuler un seul coup, mais bon. Bon, j'attends le camion qui va passer devant nous aussi. C'est ici, ils sont toujours au contrôle, non ? Ah, non, 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 ils avaient repris en vignal. Ouais, c'est ça. Ah, combien, lui ? Combien, combien, combien ? Conrad ? 130. Non, mais c'est pas possible, il était pas à 130. Sûr ? Ah, si. Il a quoi comme véhicule ? Duster noir ? Non, le Viette 205 GTR, alors, quelquefois. Il s'est fait cramer, c'est pas possible. Non, je pense pas. Non, non, je pense pas. Ah, non, c'est le 205 turbo, ok. Ouais, là, il y a le Viette 205. En plus, je crois, on a mis un calabro. Il a fait demi-toi ou c'est moi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, ah non, mais là, je le non. Moi, je le jure, on va pas intervenir, tu vois. Pas le temps à perdre. Là, lui, il roule à combien ? Oh, il roule tranquille aussi, c'est une blague. Combien ? Ouais, mais c'est un taxi, c'est un taxi, c'est un taxi. C'est un taxi ? Il y a 100 km heure. Ouais, il s'est arrêté. Bon, mais c'est quoi ? Mais il fait exprès, là, c'est pour ralentir le trafic, c'est pas possible. Quand le flèche vitesse tourne au drame. Ah bah, bon, au moins, je peux exposer les véhicules. Comme un chiant. Je me souviens même pas de ça. Oui, oui, oui. Voilà. Sonia double heureux. Il repart. Il devait écrire sur son téléphone. Bon bah... Je sens que mes estimations étaient un petit peu trop... Prétentieuse. On avait dit quoi ? Un million, c'est ça ? Non, non, on avait dit 7 heures. Heure... Heure maldaignienne. Ah, vous êtes sûr à ce point qu'il fallait pas y avoir d'interprète ? Non, combien ? C'est suivi de scams. 160. Plus, plus. 80. Allez, go, descend. Nice. Nice. 196 ? Ah, nice. Ça, c'est une bonne vitesse, ça. Parfait. Ouais, c'est ça. Boum, les gars ! La puissance des spots EERI. Bam, bam, bam. Bon bah, voilà. J'avoue, on a attendu 6 minutes avant de partir sur une interne. Mais ça vaut le coup ! Oscar d'Alpha. Donc pour vous informer qu'Alpha va être indisponible pour contrôle total, on a eu un véhicule à 196 sur notre flash vitesse. Donc on partira sur l'accréditation et on contacte les dépanneurs. Dépanneurs de police. Mise en service de la patrouille EERI. Un assiette en EERI. Auto BMW 1200 RT. Bonsoir des police. Oui, bonjour, ici le capitaine Lorc, s'il vous plaît, j'aurai besoin d'un plateau au niveau du t-shirt futur au nord de le port pour une BMW M5. Ok, c'est parfait. Je vais vous passer un mot ou sur ? Monsieur, il est actuellement 6h49 du matin. Vous êtes placé en carrément pour les s'agglés ? Euh, normatif, euh... j'ai l'envoi, j'ai l'envoi, j'ai l'envoi. Ah, on a deux plateaux. Ouais, bah c'est reçu. Bon, écoutez, on va s'en charger à ce moment-là, puisque... bon... On est déjà prêt à partir, donc bon... On va s'en charger, ok ? Ok, ça marche, c'est bien reçu. Merci à vous, bonne journée est terminée. Hop, on... je vous laisse prendre la voiture ? Merci. Bonjour, monsieur. Vous avertis au carrément ? Oui, j'ai averti. Vous êtes pressé, monsieur ? Non. Bah, pourquoi vous relâchez de vitesse là, monsieur ? J'ai pas fait gaffe. Fais attention. Ah, ça descend vite, quand même, ici, hein. Ça descend vite. Bon, écoutez, la prochaine fois, ce serait bien de faire un peu attention, c'est bête, quand même, de se retrouver en garde à vue. Surtout que là, c'est une suspension immédiate du permis de conduire et une confiscation de votre voiture, donc euh... C'est quand même relativement embêtant. J'ai hésité à bloquer la voiture, parce qu'elle a pas dû comprendre le truc. Ouais, je pense pas bien. Voilà. Elle est bien, elle est doulée. Ouais, 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 elle est sympa. Ah, moi, pour quel point la vieux modèle, pour moi, là, mais euh... Mais on a pas mal de générations d'M5. Ouais, mais j'ai pas trop vu modèle. Je sais pas faire. Comment ? J'ai pas fan de trop vieux modèle comme celle-là. Ah, enfin... Un peu rustique. Ouais, c'est ça. Je préfère la M5. Vous avez la M5 récente, là. Yes, de 2012. Yep. Oula, excusez-moi. Vas-y. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous sors de la voiture. Attention à la portière. Parfait. Reçu. Bon, mon collègue a vérifié le véhicule, il y avait rien dedans. Vous avez quelque chose de dangereux sur vous à déclarer ? Euh, non. Ok. Très bien. Vous alliez où sur le port ? Pour quoi faire ? Bon, allez, je vais acheter le mot dessus. Ok. Très bien. Excusez-moi. Parfait, monsieur. Eh bien, très bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous démenotter. D'accord ? Vous avez posé tout ce que vous avez sur vous au sol. Vous m'avez dit que vous n'aviez rien d'enjeu. Pas de gestes brusques, sinon vous serez tasés. Hop, je les menottes. Très bien. Je vais vous demander de reculer, je vais vous remenotter et puis faire une palpation de sécurité. Merci. Alors. Très bien, je vais procéder à la palpation, monsieur. Je ne sais pas. Ok. Très bien. Du coup, dans votre sac, j'ai trouvé votre papier, c'est monsieur Pix, c'est ça ? Oui. Parfait. Je vous laisse reprendre vos affaires, monsieur. Très bien. Donc, votre permis de conduire est en règle. D'accord ? On n'a rien retrouvé dans la voiture d'illégal. Donc, là-dessus, c'est OK. Par contre, comme je l'ai dit, je vais vous retirer votre permis de conduire immédiatement. Attendez que vous êtes sur un excès de vitesse supérieur à 50 km heure. D'accord ? Ok. Donc, à savoir que votre véhicule est confisqué au commissariat et il vous le sera redonné après la prochaine tempête. Ok ? Du coup, est-ce que Brigadier, vous pouvez aller voir Interpol, monsieur Nathan Pix ? Oui, c'est fait. C'est 196 ? Oui, 196. Ok. Très bien. Du coup, parfait, monsieur Pix, écoutez, je vais vous verbaliser pour votre infraction. Donc, cette vitesse de 66 km heure, c'est de la limitation de vitesse autorisée, qui était de 130 sur le tronçon. Du coup, c'est une amende de 66 000 euros à payer. Vous avez les fonds nécessaires pour ? Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous renseigne le montant ici. Je vais faire une signature et noter l'infraction. Je vous prie de faire de même, s'il vous plaît. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous remenoter, vous raccompagner à la sortie. Et puis, du coup, il faudra repasser à la préfecture pour obtenir à nouveau votre permis, monsieur. D'accord ? Oui. Parfait, monsieur. Très bien. Eh bien, du coup, on vous souhaite une bonne journée. Je vais vous demander aussi de ralentir. C'est de votre intérêt pour ne pas mettre votre vie en danger, ainsi que celle des autres usagers de la route, puisque vous n'êtes pas seul au volant. Ok ? Allez, bonne journée, au revoir. Au revoir, monsieur. Parfait. Youtube, on va cesser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, le petit dispositif flash du test qui a bien fonctionné. On va le retirer, puisqu'il y a ERI. Et puis, on va reprendre une patrouille normale. La suite sera au prochain épisode, comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501